Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. La ville de Longueuil, ce matin, qui a donné les précisions concernant l'opération nécessaire d'abattage des serres dans le parc Michel-Chartrand. C'est quand même loin dans le temps, ça ne va se faire que l'automne prochain. Avec nous pour en discuter, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Sincèrement, je le dis de bonne foi, je pensais que ça allait être une annonce que ça allait se faire cette semaine, ou que c'était imminent, que c'était proche, 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 qu'on était rendus là. On avait une décision de la Cour. Pourquoi un an de plus? C'est justement pourquoi on a tenu à faire cette annonce-là aujourd'hui, pour repréciser les échéanciers. Effectivement, vous avez raison de dire qu'on a eu la décision de la Cour d'appel assez récemment, en fait, le 26 octobre dernier. Et ça fait suite à près de deux ans de procédure judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces deux années, pour des raisons légales, la Ville ne pouvait pas poursuivre son opération de planification de la chasse contrôlée au parc Michel-Chartrand, parce que ça aurait été de contrevenir un peu à l'ordre de la Cour. Donc, vous avez dû cesser les opérations de préparation. Exactement. Et ça, ça fait en sorte également que le permis qu'on avait il y a deux ans a malheureusement expiré dans l'intervalle. Donc, il faut qu'on puisse refaire les démarches. Puis, il y a quand même certains processus, notamment, il faut que ce soit approuvé par le comité exécutif de la Ville. Ça a été fait le 6 décembre dernier, mais par la suite, ça doit être approuvé par le ministère. Donc, il y a quand même un peu de paperasse dans tout ça. Puis, il y a également un processus d'appel d'offres qui va devoir être lancé. Ça, ça peut prendre deux, trois mois. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des périodes qui sont prévues pour la chasse. Et ça va évidemment du début de l'automne jusqu'au début de l'hiver, à peu près. Donc, c'était trop court pour pouvoir procéder cette année. Malheureusement, c'est sûr que nous, on veut que ça aille le plus rapidement possible. Bien honnêtement, je suis assez tannée de commenter ce dossier. Puis, on se sent un peu comme dans le jour de la marmotte. Mais en même temps, c'est une opération qui est absolument nécessaire pour l'équilibre écologique du Parc Michel-Chartrand. Donc, on a bien hâte de pouvoir réaliser l'opération. Puis, on fait tout en notre pouvoir pour que ce soit un succès. Oui. C'est juste qu'un an, je ne sais pas, les opposants ont le temps de se fonder un parti politique, aller devant la Cour suprême, organiser une manifestation à l'ONU, à New York, à Genève. Il me semble que c'est vraiment... Ça ne finira jamais, là. Je dirais que ça fait déjà trois ans et qu'effectivement, ça va prendre quelques mois supplémentaires. C'est bien malgré nous. Si ça avait été nous, moi, j'ai annoncé, je pense que c'était une de mes premières annonces en tant que mairesse. En novembre 2021, on était prêts à aller de l'avant. Puis, tout a été stoppé par des procédures hors de notre contrôle. Encore une fois, je le rappelle, c'est le groupe Sauvetage Animal Rescue qui a poursuivi la ville. Puis, ensuite, on a l'obligation de se défendre devant la Cour. Il y a un processus d'appel. Par contre, les recours judiciaires, maintenant, sont épuisés. Il y a eu une annonce très claire de la part de Matt Goldwater comme quoi elle ne solliciterait pas la Cour suprême. De toute façon, entre vous et moi, ça aurait été quand même toute une démonstration à faire. La Cour suprême ne retient pas tous les dossiers. Mais bref, ça a été annoncé qu'ils ne vont pas aller vers cette avenue-là. Donc, nous, on est confiants de pouvoir soigneusement planifier les prochaines étapes, encore une fois, pour que le tout se déroule bien et dans le calme à l'automne prochain. La capacité écologique, selon tous les experts d'un parc, compte tenu de sa taille, de sa végétation, on parle entre 10 et 15 animaux. Je ne sais pas, il me semble que l'automne prochain, vous parlez d'une centaine, ça va être encore plus qu'il va y avoir à abattre. Est-ce que vous craignez ça, qu'on soit obligés de grossir le chiffre? C'est possible. On va faire un dénombrement au début de l'année, en fait, en février, parce que c'est vraiment le dénombrement annuel qui est réalisé par les experts du ministère. On va s'ajuster, puis c'est pour ça qu'on doit attendre le dénombrement avant de lancer un appel d'offres aussi, pour être certain qu'on est dans la bonne fourchette du nombre. Mais ce n'est pas toutes les années où l'augmentation est exponentielle. Ça dépend aussi des conditions hivernales. Parfois, il y a des variations, compte tenu s'il y a plus ou moins de neige, selon les années. Vous savez qu'ici à l'émission, on s'intéresse beaucoup à la ville de Longueuil, on l'aime beaucoup. On a présenté il y a quelques jours des extraits de citoyens à votre conseil municipal. On va le réécouter, un citoyen qui réclame de l'aide psychologique, qui considère que les personnes qui étaient attachées à ces bêtes-là, devant l'horreur de la situation, de les voir abattus. On peut réécouter ce moment à votre conseil. Les services psychologiques, est-ce que ça va exister pour des personnes qui vont nourrir les serres et les enfants qui vont dans le parc qui n'auraient plus de serres? Rendu à 63, les chasseurs vont aller chercher. Madame Fournier, vous comme mairesse, avec votre conseil, est-ce que vous vous êtes penché sur la question? Est-ce qu'il y aura des services psychologiques offerts aux gens qui souffriraient trop de voir le nombre de serres diminuer? Il n'y aura pas de soutien psychologique offert par la Ville. Par contre, il y a des services psychologiques qui existent, les services sociaux. Moi, j'invite les citoyennes et les soins qui en sentent le besoin à composer le 811 pour avoir de l'aide. Je sais que ça fait bondir certaines personnes, puis je peux comprendre, même vous et moi, parfois, on peut trouver ça assez curieux d'avoir ce genre de commentaire-là. Moi, plus rien ne m'étonne. Oui, mais quand même, je peux comprendre. Il y a des gens qui sont très attachés à ces animaux-là. C'est une question qui est sensible, qui est délicate. Je comprends les gens d'avoir des questions aussi pour la Ville qui sont légitimes. Puis nous, on a toujours promu le dialogue. Certains de ces citoyens-là, je les ai déjà même rencontrés pour justement vraiment leur exposer les fondements scientifiques de la décision de la Ville. Donc, pour nous, c'est très clair. On suit la loi, on suit la science. Puis je pense que c'est notre responsabilité en tant que décideurs. Hier ou avant hier à l'émission, on a parlé en bien d'ailleurs de votre politique de logement. Est-ce que vous avez l'impression, parce que notre commentateur économique, Francis, notait que vous vous êtes dissocié pour quelqu'un qui est juste sur l'autre bord du fleuve, à un pont, là. Vous vous êtes dissocié un peu de la vision de la Ville de Montréal. Est-ce que vous êtes confiante? Expliquez-nous votre politique, parce que vous êtes confiante que Longueuil va réussir, là où Montréal échoue, à obtenir plus de construction, plus de construction de logements? Le contexte économique n'est pas le même aujourd'hui qu'en 2017, lorsque la Ville de Montréal a adopté le règlement pour une métropole mixte, donc mieux connu des fois sous le nom de règlement 2020. Et à l'heure actuelle, où on connaît un talent de flops... On est plus en plus connus sous le nom d'un gros flop. Excusez-moi, continuez. En fait, c'est parce qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas contrôlés par la Ville de Montréal dans ce règlement-là, puis c'est un peu de cette logique dont on a voulu sortir à Longueuil. C'est-à-dire que si on veut imposer la réalisation de logements sociaux à des promoteurs, ce n'est pas la Ville qui a la capacité de le faire, parce que c'est le gouvernement du Québec qui finance les unités de logements sociaux sur le territoire. Donc, de garantir un certain nombre de logements sociaux sur le territoire de nos villes, c'est en dehors de notre capacité si, justement, on n'a pas les leviers de Québec pour le faire. Donc, je pense que ça avait été fait en fonction d'une ancienne planification. Là, on prend acte de la position de Québec. Il y a des montants, des montants importants qui sont réservés pour le logement social, mais nous, on a décidé de ne pas seulement attendre ces unités. On va continuer de les revendiquer, mais on veut aussi utiliser les leviers qui sont à la disposition de la Ville de Longueuil, puis aussi, donc, d'essayer de trouver des incitatifs à la construction par lesquels les promoteurs pourraient contribuer, mais au lieu d'apposer une pénalité qui risquerait de ralentir encore davantage le marché. Mais encore là, ça va prendre potentiellement certains changements législatifs. Donc, on a déjà ouvert la conversation à ce sujet-là avec la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, qui a absolument une bonne écoute. Alors, je vais poursuivre les représentations. On dit que l'inflation est terriblement dure avec les élus ces mois-ci, ces années-ci. Au niveau municipal, la mairesse de Montréal, le taux d'insatisfaction qui augmente. Même le maire marchand qui est tout nouveau, son taux d'insatisfaction a beaucoup monté. François Legault était impopulaire. Justin Trudeau était impopulaire. Joe Biden était impopulaire. Il y avait un sondage cette semaine. Il reste juste la mairesse de Longueuil qui a gardé une forte confiance du public. Qu'est-ce que vous avez fait? Je remercie évidemment les citoyennes et les citoyennes pour leur confiance. Je pense que les gens ont vraiment vu le tournant que la ville de Longueuil a pris depuis deux ans où on parle de Longueuil en termes positifs. Il y a énormément de collaborations, notamment au sein de l'agglomération. C'est la première fois en 20 ans où il y a une bonne entente ici à l'agglomération depuis les fusions municipales. Donc, je pense que ça fait du bien. Mon équipe et moi ont promu également une politique de proximité. Je l'ai dit tantôt, toujours dans le dialogue, il n'y a pas de grand conflit à Longueuil. On tente de vraiment bien communiquer, expliquer nos décisions, suivre justement des fondements rationnels et de ce que je comprends, ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est un beau gage de confiance et ça encourage à continuer dans la même voie. Mme Fournier, merci d'avoir été là. Joyeuses fêtes, bonne fin d'année. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.